Il est niçois et vient de remporter un prestigieux Grand Prix d'art à Monaco. Claude Garandès est non voyant et sculpte le fil de cuivre pour le transformer en sculpture légère et aérienne. L'artiste a ouvert les portes de son atelier à Hélène France et Jamel Mouakie. Deux flammes de bronze, le trophée du Grand Prix international obtenu mardi dernier par Claude Garandès pour son oeuvre Le vieil homme et son chien. Deux boules de solitude et de silence qui se répondent et que l'artiste portait en lui depuis longtemps. Le mécanisme du vieillissement conduit à aller vers la réduction. L'espace se réduit, le temps se diminue et je voulais que mon oeuvre soit porteur un petit peu de tous ses sens. Je fais des travaux préparatoires de dessin en relief et ensuite quand j'ai suffisamment tracé mes plans, je démarre avec le fil petit à petit. Souvent c'est le fil qui me guide aussi. Aucune des pièces n'est démarrée de la même manière, à chaque fois c'est le matériau qui se tord et prend vie entre les mains de l'artiste. L'atelier de Claude Garandès déborde de ses sculptures aériennes et lorsqu'une lumière s'allume, c'est une oeuvre jumelle, presque une autre qui se crée. Je ne me situe pas tant en tant qu'artiste non voyant parce que la plupart de mes oeuvres sont faites pour jouer avec les ombres. Or ça, les ombres, d'une part on ne peut pas les toucher et moi-même je ne peux que les imaginer et les envisager. New York, Hong Kong, Paris, Milan, le niçois Claude Garandès expose partout dans le monde en attendant une salle dans sa ville natale.